La licence professionnelle communication de proximité et nouveaux médias change de nom. Ce changement de nom est dû à la fois à la réforme du ministère qui a voulu uniformiser les mentions des licences pour donner plus de visibilité pour les candidats, que ce soit des bacheliers ou les étudiants qui sortent d'un bac plus 2. Et dans ce cadre, l'équipe enseignante de la licence a réfléchi au nouveau nom que l'on pourrait choisir pour la licence. Tout naturellement, nous sommes tournés vers la mention métier de la communication avec la dénomination chargée de communication pour pouvoir donner une visibilité complète à l'offre que nous proposons. Pour clarifier également les choses, nous avons créé un intitulé au niveau du parcours de cette formation que nous avons nommé communication de proximité et les médias numériques qui permet de colorer la formation à la fois avec la plus-value liée à la communication de proximité qui a fait la force de la licence, mais aussi de passer des nouveaux médias aux médias numériques, c'est-à-dire généraliser finalement l'offre des nouveaux médias et montrer que la licence se positionne sur l'ensemble des médias numériques et non pas seulement sur les nouveaux médias tels qu'ils étaient présentés il y a quelques années. Les conséquences que cela peut entraîner, c'est à la fois des conséquences peut-être au niveau pédagogique, c'est-à-dire que l'équipe enseignante va pouvoir réfléchir sur la manière d'aborder l'ensemble des médias numériques, de retravailler peut-être certains intitulés d'enseignement, la transversalité entre les disciplines. Cela peut aussi avoir un effet positif sur le recrutement parce que ce changement de nom va peut-être répondre plus précisément à certains besoins émergents et certaines attentes de la part à la fois des étudiants et aussi des entreprises et des collectivités. Nous avons été distingués dans le classement SMBG, notamment dans le classement des meilleures formations en communication et médias. Nous sommes une des premières formations universitaires qui est dans ce classement après certaines grandes écoles qui sont parfois relativement élitistes ou alors payantes et très chères. Donc nous sommes une offre publique de formation et en même temps, nous misons sur la qualité des enseignants, sur la qualité des intervenants, sur l'investissement des équipes. Et je crois qu'à la fois le bouche à oreille est très bon, le classement institutionnel est aussi bon et également la coloration spécifique, la communication de proximité et les médias numériques nous distinguent vraiment des autres formations et on le voit dans les candidatures. On a des très très bons candidats qui postulent chez nous pour lesquels on est un premier choix parce que leur souhait c'est vraiment de venir faire la formation qui est proposée ici. À la rentrée, l'équipe pédagogique va faire un bilan très prochainement lors du conseil de perfectionnement à l'issue de la journée des soutenances de projets tutorés, à la fois entre enseignants mais aussi avec les professionnels qui interviennent dans la licence, avec les tuteurs pédagogiques qui auront accepté de venir à cette journée, avec les commanditaires des projets tutorés. Donc on va avoir vraiment le retour de l'ensemble des participants à cette formation et aussi un dialogue avec les délégués qui nous feront remonter la vie et la perception qu'en ont eu les étudiants cette année avec cette idée de chaque année finalement prendre en compte l'évolution de notre formation, de faire le bilan en étant à la fois satisfait de tous les aspects positifs qui en général sont nombreux mais aussi en essayant de réajuster un certain nombre de choses que ce soit l'insertion de nouveaux modules, par exemple en prochain on va avoir un cours supplémentaire sur les e-influenceurs et les blogs, de quelques séances pour justement montrer aux étudiants l'intérêt de cet aspect notamment dans la stratégie globale des médias numériques. À la rentrée, l'équipe pédagogique va faire un bilan très prochainement lors du conseil de perfectionnement à l'issue de la journée des soutenances de projets tutorés à la fois entre enseignants mais aussi avec les professionnels qui interviennent dans la licence, avec les tuteurs pédagogiques qui auront accepté de venir à cette journée, avec les commanditaires des projets tutorés. Donc on va avoir vraiment le retour de l'ensemble des participants à cette formation et aussi un dialogue avec les délégués qui nous feront remonter la vie et la perception qu'en ont eu les étudiants cette année, avec cette idée de chaque année finalement prendre en compte l'évolution de notre formation, de faire le bilan en étant à la fois satisfait de tous les aspects positifs qui en général sont nombreux, mais aussi en essayant de réajuster un certain nombre de choses, que ce soit l'insertion de nouveaux modules, par exemple en prochain on va avoir un cours supplémentaire sur les e-influenceurs et les blogs, de quelques séances pour justement montrer aux étudiants l'intérêt de cet aspect, notamment dans la stratégie globale des médias numériques. Et aussi ça peut être simplement en termes de coordination, par exemple, se dire que tel cours devrait finalement être avancé peut-être un peu dans l'année pour pouvoir donner certaines compétences aux étudiants pour qu'ils puissent faire telle et telle chose par la suite, ou inversement tel autre cours pourrait être un peu plus tard parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de bases, de savoir-faire préalable. Donc on a vraiment ce souci d'essayer de réaliser le meilleur équilibre possible, à la fois en termes de calendrier et d'ajustement par rapport aux enseignements. Et c'est pour ça que, comme à son habitude, je dirais, l'équipe enseignante va faire ce bilan et va préparer la rentrée relativement sereinement et avec enthousiasme pour repartir pour une nouvelle promo.